et bonjour à tous bienvenue dans ce 28e épisode de Turing Complete et aujourd'hui on continue notre nouveau processeur allez c'est parti j'ai mon compteur logiquement je commence par faire un bus bah ouais au final tu as besoin de faire communiquer une data sur ah enlève ça besoin de faire communiquer une data sur une grande distance tu fais un bus j'ai fait n'importe quoi voilà donc non c'est pas ce que je voulais faire c'est ça que je voulais faire ok 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 Tu veux pas te désélectionner toi ? Voilà ça c'est net ! Par contre toi c'est 0,1,2,3,4,5,6 pour le compteur, on a 7 pour l'entrée On aura 7 pour la sortie également Est-ce que je mettrai la sortie au même niveau que l'entrée ? Est-ce que globalement elle a besoin de simplement la sortie ? C'est mieux que la sortie C'est la sortie. A priori. Elle a besoin d'avoir l'info du set. Elle a besoin de ça. Et de ça. Et la sortie, c'est tout ce dont elle a besoin. Donc là, logiquement, j'ai entrées et sorties qui sont générées. Reste à faire les autres registres. Pour ça, on va se reprendre. Et on va essayer de faire quelque chose de compact. Parfait. Donc ça, c'est registre 0. C'est parti. 1, 2, 3, puisque j'ai cassé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 16, 16, 17, 18, 19, 18, 20, 20. Toi, voilà. Toi, moi de la place. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4 registres. 6 registres. Donc, registre 1, registre 2, 3, 4 et 5. Ce qui fait mes 6 registres. Ah, pas content. Le point d'observation. Ah oui, je n'ai pas fait les points d'observation. Le 1, 2, 3, 4, registre 5. Ok. Ah, le 6 vers le compteur. Il est là mon compteur. Ok. Registre 3 devra avoir le valeur 64 et non 0. Ah bah oui. Non ça, on s'en fout. 3, 3, 3, 3. Qu'est-ce qu'il est-il ? Sorti 1, 2, 3, 4. Adresse de résultat d'enregistre 1, 2, 0, plus 7. Donc d'enregistre 1, on devrait trouver 7. Ah non, oui. Pardon. Donc, on ajoute... Argument 1, le registre 0 qui vaut 16 et le registre 2 qui vaut 24. Donc de registre 2, on retrouve 40. C'est bien ça. On devrait prendre registre 1 qui vaut 24, le registre 2, 40. Ah bah il me manque un rose. Et là aussi. Petit collet raté. Voilà. Ah. Bah ça, c'est un schéma spaghettis qui est pas si spaghettis que ça. C'est propre même, je dirais. Non ? C'est plutôt propre. C'est beau quand ça fait ça. Ah, et le suivant, ça sera quoi ? Code opération. Il faut implémenter add, sub, end, or, not, exor. Schématique factory. Ouais, c'est ça. Donc, pour implémenter ça, ça veut dire qu'il va falloir choisir le résultat qu'on veut. Parce qu'on aurait deux options. Soit on contrôle les entrées et les sorties, soit on contrôle que les sorties. Et surtout qu'on s'en fout de contrôler les entrées. On peut faire les six opérations. Add, sub, end, or, not, exor. Il faut juste la sortie. A l'écart à l'écart. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et pour ça, il va falloir avoir l'opération en question. Et donc, mettons qu'on est le add, on a juste besoin de faire un truc comme ça. Avec un zéro pour le add par exemple. C'est add sub qu'il est ? Add sub, sub c'est neg. Et add, and or not xor. And or not xor. And par exemple, on va faire le neg. Et le sub. Sub avec un neg. Neg. C'est un stil. Sous-titrage ST' 501 Et donc, le add, il sera quelque part par là. Euh. Je laisse un petit peu d'air. J'ai laissé ça. Est-ce que je laissé ? Oui, je laissé. Ici. And or not xor. Vbit logic. End or not xor. End or not xor. End pas end. End or not xor. End or not xor. End or not xor. End or not xor. or not the Donc toi tu es à 0, 1, 2, 3, 4, et 5. Ensuite on a le bleu qui est le premier input. J'imagine que notes c'est sur le premier. XOR et le jaune qui est le deuxième input. Oh ! Voilà. Et l'output. Oh ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 ça, ça fait tout cramer ou pas ? Est-ce que ça fait pas tout cramer ? Sauf que... Boulet ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501